... A quelques jours du Nouvel An, le président Alassane Ouattara offre 150 millions de francs en vivant au Hachan et au Hachan, population du Sud de la Côte d'Ivoire. Reportage et compte rendu dans quelques instants. Dans ce 20h, nos ivraux au Bénin, où des pèlerins ivoiriens de Christiane et Céleste ont reçu un soutien moral et financier du gouvernement. Ces chrétiens célestes en route pour le Bénin dans le cadre du pélénage annuel ont été victimes d'un grave accident. Faut-il rappeler ou non le contingent tchadien déployé en Centrafrique ? Les avis sont partagés après les violentes tensions entre militaires et civils. Nous en parlerons également dans quelques instants. Voilà pour le sommaire. Bonsoir. Bienvenue aux 20h, commençons par la localité de Sikensi, qui a désormais une préfecture. Vous allez le voir en image. Elle a été inaugurée cet après-midi même par le Premier ministre Daniel Cablan d'Uncant, en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayouko. Cette cérémonie a été couplée avec la remise des clés de deux autres préfectures. Ce projet de construction de préfectures s'inscrit dans le cadre de l'opération 1000 à réinsérer dans les métiers du bâtiment. Pour la construction de la préfecture de Sikensi, plus de 50 jeunes ont été formés au métier du bâtiment. Ce sont donc ces jeunes qui ont construit cet édifice, le premier dans la localité depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Vous aurez le compte-rendu complet de Gabriel Zami dans nos prochaines éditions. À quelques jours du nouvel an, le président Alassane Ouattara offre 150 millions de francs en vivres aux Atchambes et aux acquis et aux populations du sud de la Côte d'Ivoire. Les représentants de ces populations venus des 93 villages et 9 campements du district d'Abidjan ont reçu ce don constitué de kit alimentaire remis officiellement par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé. Le témoignage de Thomas Gessambi. Les 93 villages et 9 campements du district d'Abidjan peuvent avoir le sourire aux lèvres en cette fin d'année. Ils ont de quoi fêter le nouvel an qui s'annonce. Par les mains du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugré-Mambé, ce sont des kits alimentaires bien complets que le président de la République, Alassane Ouattara, leur offre. En les remettant aux chefs de ces communautés, le gouverneur Beugré-Mambé a su traduire le sens du geste du chef de l'État. La seule chose que vous nous demandez, c'est d'étendre une oreille attentive à vos préoccupations et de savoir les traduire au président. Quand on a traduit et qu'il a donné, nous, on n'est plus là. Tout ému, Léon Oga, au nom du collectif des chefs Tiaman et Akié, a exprimé la gratitude de tous les bénéficiaires. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce don-là. Nous voudrions profiter de l'occasion pour que vous l'assuriez de notre part, de notre soutien dans tous les actes de développement qui posent, afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent d'ici l'horizon 2020. Composé essentiellement de vivres, le don du chef de l'État est estimé à environ 150 millions de francs CFA. Poursuivons ce journal avec ce renforcement des capacités opérationnelles des services de police. Des véhicules remis par la Lodacie pour étoffer le parc des moyens d'intervention de la police nationale en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Deux véhicules flambant neufs de type 4x4 offerts au service de police de Côte d'Ivoire par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, l'ONASI. A travers ce geste, cette structure citoyenne veut aider la police à renforcer sa lutte contre la criminalité, le grand banditisme, la cybercriminalité et surtout à lutter contre l'insécurité. « Depuis bientôt deux ans, voire trois années, il y a eu un fort recul du taux de criminalité et ça c'est encouragé. Et pour nous, l'ONASI qui est une entreprise citoyenne, c'était notre manière à nous de vous encourager et au-delà de votre personne, vos collaborateurs. » En remettant les clés au directeur général de la police nationale, le général Bredou Ombia, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, exhortent d'autres structures à en faire autant afin d'assurer la quiétude des populations. Il invite les bénéficiaires à faire un bon usage du don. « Nos services ont vraiment des besoins, nos hommes sont motivés, ils sont mobilisés et c'est toujours un reconfort important que nous puissions recevoir ce genre de dons qui vont permettre de se traduire en actes concrets en termes d'efficacité sur le terrain. » La police criminelle et la police économique et financière en sont les grands bénéficiaires. « Le marché Saint-Jean de la commune de Cocody, nous sommes dans le distille d'Abidjan, a été incendié le 25 décembre dernier. Les dégâts matériels étaient importants, estimés à plusieurs millions de francs CFA, une dizaine de magasins partis en fumée. Le bilan a été fait au maire de la commune par les commerçants sinistrés. » « 13 magasins emportés par les flammes. Selon les informations recueillies sur le site, c'est un court circuit qui sera à l'origine de l'incendie. » « Cet incendie a eu lieu aux environs de 13 heures. Il a commencé par ce magasin-là. Ce magasin-là, il y a déjà eu un antécédent, c'est un problème de branchement anarchique. Donc ce sont des fils. À partir du moment où ça ne répond pas aux normes, effectivement pour ceux qui connaissent un peu, ont fait un peu d'électricité, ça se propage par rapprochement de fils électriques. » Le premier magistrat de la commune de Cocody s'est donc rendu sur les lieux du sinistre. Occasion pour lui d'apporter aide et réconfort aux commerçants du marché Saint-Jean-de-Cocody. « Je suis un peu choqué parce que ce sont des personnes qui ont pour activité le commerce. Donc voir leur insurrement partie en fumée, c'est choquant. Je demande à mes services de recenser tous les magasins qui appartiennent à la mairie à Cocody. Je crois que ce travail est fait. Nous allons voir, cas par cas, pour recaser chacun. » Une partie du marché est partie en fumée. Selon Gouan Akamathias, maire de la commune de Cocody, le marché Saint-Jean-de-Cocody sera réaménagé. Les populations de la sous-préfecture de Biankouma ont été sensibilisées à la lutte contre les violences faites aux femmes. Des informations nécessaires ont été données sur ces actes de violence basés sur le genre. En déprécision avec Thérèse Tapé-Youboué. Marches silencieuses, sketch, animations publiques ont marqué ces séances de sensibilisation sur les violences basées sur le genre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le village de Bablaso, situé à une dizaine de kilomètres de Biankouma, les femmes, les jeunes filles soutenues par les hommes ont donné de la voix pour dire non aux violences faites aux femmes. L'engagement des hommes est formel. On ne veut pas frapper les femmes, on ne veut pas frapper les enfants, toute la population a compris. À partir d'aujourd'hui, on n'aura pas fait ça. Plusieurs localités de l'ouest ont reçu la visite de l'ONG internationale, YRC, initiatrice de ces séances de sensibilisation. Et partout, le message est le même, mettre fin à toutes les formes de violences basées sur le genre. Au départ, c'était difficile parce que la question de la violence étant liée à la question du sexe, qui était un tabou dans nos communautés, c'était difficile, les femmes souffraient en silence. Mais de plus en plus, elles commencent à dénoncer, à parler, à briser le silence. Par ces manifestations, l'ONG internationale, YRC, veut débarrasser la Côte d'Ivoire de tous les cas de violences physiques et sexuelles et permettent ainsi aux femmes et aux jeunes filles de participer à la reconstruction et à la consolidation de la paix. En Côte d'Ivoire. L'étape de construction des logements sociaux du gouvernement se poursuit à l'intérieur du pays. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme était récemment à Abengourou, où il a procédé au lancement du programme de construction de ces logements. Une occasion mise à profit par Mamadou Sanogo pour exhorter les ressortissants de la région à s'inscrire dans ce projet. Une nouvelle maison témoin, cette fois dans la ville d'Abangourou. Son message est clair, le programme de logements sociaux est une réalité ici aussi. Le ministre Mamadou Sanogo vient de lancer le démarrage du chantier de la localité. Nous avons visité la maison, mais elle n'a rien envié aux belles de mer des deux plateaux. Donc vous voyez que les promoteurs qui ont été retenus étaient en tout cas compétents pour une telle mission. Nous sommes fiers des promoteurs, nous ne pouvons que les encourager et dire que tous les Ivoiriens doivent désormais s'engager. Le ministre a exhorté les populations ressortissantes de la ville vivant à l'étranger à s'impliquer pour le succès de cette initiative. Les populations ont exprimé leur assurance quant à la réalisation de cette promesse du président Alassane Ouattara. Le programme de logements sociaux lancé par le chef de l'État devrait couvrir toute l'étendue du territoire ivoirien. Parlons maintenant de protection de notre environnement. Le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine a remis du matériel d'assainissement et de collecte de déchets aux collectivités locales, du matériel pour améliorer le cadre de vie dans les communes du district d'Abidjan. Grâce Kandaou. Plus de 50 communes des villes de l'intérieur viennent de bénéficier de matériel de salubrité. L'initiative est du Fonds de financement du programme de salubrité urbaine, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Cette action rentre dans le cadre de l'appui aux collectivités territoriales. Appui que le ministère en charge de la salubrité fait depuis quelques années maintenant et qui va permettre à nos communes qui en ont vraiment besoin d'être dotées en matière de salubrité pour collecter les déchets, pour les transporter, nettoyer les espaces et puis rendre notre environnement beaucoup plus sain. La santé de l'homme dépend en grande partie de sa condition d'existence, c'est-à-dire son cadre de vie, son environnement immédiat. Avec ce matériel, les communes seront de plus en plus propres. Une promesse faite par les bénéficiaires. C'est une bouffée d'oxygène que nous avons pour nous, les communes qui n'ont pas un budget assez fourni. Nous allons essayer de nettoyer nos villes, de mettre de l'ordre. C'est vrai, l'État fait beaucoup en nous entroyant des budgets, mais lorsqu'on reçoit ce genre de matériel aussi, c'est un grand plus pour nous. Ça nous permettra effectivement de satisfaire notre population. Le directeur général du fonds de financement du programme de salubrité, Simi Gildas, compte entreprendre des missions de suivi et évaluation dans toutes les communes bénéficiaires pour constater si le matériel est utilisé à bon escient. L'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural à 20 ans et les festivités marquant cet anniversaire ont pris fin ce vendredi au parc des sports de Trècheville. Une occasion pour le ministre en charge de l'Agriculture, Mamadou Sangafouroua, dénoncer ses ambitions pour cette agence d'appui au développement rural. Des précisions avec Alexis Ouédraogo. Pour faire face aux besoins alimentaires d'un pays, il faut une agriculture professionnelle, un encadrement efficace pour des productions de qualité. En Côte d'Ivoire, c'est le rôle de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural. La structure sert d'interface entre les services compétents, les communautés villageoises, les exploitants et autres techniciens spécialisés. Elle oeuvre outre mesure à la formation au métier agricole. Ce vendredi, l'ANADER célèbre ses 20 ans en présence de son ministre de tutelle, Mamadou Sangafouroua. Il n'a pas manqué de dérouler sa vision pour la structure. 20 ans après, l'ANADER a un bilan largement positif. Et maintenant, l'ANADER veut aller plus loin. Et pour aller plus loin, ils ont décidé de s'appuyer sur le Japon, qui a une grande expérience en matière d'encadrement agricole. Le Japon, qui a réussi l'exploit de l'autosuffisance alimentaire, sera le partenaire de l'ANADER pour les prochaines années. La Côte d'Ivoire devrait s'inspirer de ses méthodes à succès. En attendant, l'ONG Afri-Japan a déjà offert des véhicules à l'ANADER. Rendons-nous au Bénin où des pèlerins ivoiriens fidèles du Christiani Céleste ont reçu un soutien moral et financier du gouvernement. Des chrétiens célestes en route pour le Bénin dans le cadre du pèlerinage annuel ont été victimes d'un grave accident au niveau du Ghana. Bilan 1 mort et 58 blessés. Certains ont été grièvement touchés, nous dit notre reporter Serge Kolea. La compassion de l'État de Côte d'Ivoire au pèlerin ivoirien Christiani Céleste, victime d'un accident à Tema au Ghana au moment où il se rendait au Bénin en pèlerinage, ne s'est pas fait attendre. Après avoir apporté son soutien aux victimes depuis la Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a dépêché sur place le directeur général des cultes. Bamba Mesamba a rencontré les accidentés au centre de santé de l'église mère de Christiani Céleste de Porto Novo au Bénin. C'est un convoi de cinq cars de 70 places qui avait pris le départ d'Abidjan le 21 décembre 2013. L'accident d'un de ces cars a fait 58 blessés et un passant tué. L'accident, selon les passagers, est consécutif à une sortie de route. Le directeur général des cultes a salué la foi de ses pèlerins au nombre de 350. Ceux-ci ont tenu à poursuivre leur pèlerinage avec des blessés en leur sein. Même si nous savons que certains souffrent encore, nous avons foi qu'ils pourront regagner la Côte d'Ivoire dans de meilleures conditions et donc continuer les traitements et surtout continuer de prier. Trois millions de francs CFA, c'est le geste du ministre d'Etat Ahmed Bakayoko aux victimes et à la délégation de pèlerins de Christiani Céleste. Interné aux urgences du Centre national hospitalier universitaire de Cotonou, un des pèlerins ivoiriens, dont le cas semble plus critique, reviendra à Abidjan par voie aérienne. Il faut noter que 450 pèlerins ivoiriens sur près d'un millier ont été pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire dans ce pèlerinage qui a eu lieu aussi bien au Nigeria qu'au Bénin. Le président sénégalais Makis Sala a échangé récemment avec des élus locaux africains et des journalistes spécialistes des questions de décentralisation. Cette rencontre avec le président sénégalais a eu lieu en marge de la conférence régionale sur la coopération transfrontalière tenue sur place à Dakar. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Les enjeux du développement local au centre de cette rencontre du président de la République du Sénégal, les ministres en charge de l'aménagement territorial, les élus locaux de l'espace UEMOA. Ils sont allés plaider auprès du chef d'État sénégalais pour que les différents États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine mettent un accent particulier sur la politique de décentralisation, chose qui permettra le développement à la base. Cela permettrait d'amortir toutes les causes qui peuvent engendrer les conflits parce que nous nous sommes rendus compte que les conflits généralement naissaient de manière locale et prenaient une ampleur nationale. Et ce sont les élus locaux qui peuvent le faire. Et c'est pour ça, monsieur le président, nous comptons sur vous, sur l'expérience que vous avez en matière de sécurité et de paix pour que des pouvoirs soient donnés véritablement aux élus locaux pour que nous puissions jouer notre rôle à la base. En retour, son Excellence Maki Sall, lui-même ancien maire de la ville de Fatigue, a donné sa vision pour le développement local. Le chef d'État sénégalais propose la mise en place d'une institution africaine forte capable d'améliorer les conditions de vie des populations et des collectivités locales. Au niveau macro, nous sommes convaincus que le développement doit être intégral. Il doit se penser, certes global, mais il doit être agi au niveau local. Nous avons apporté notre plaidoyer avec les élus africains pour justement porter la parole des élus locaux au niveau de l'Union africaine. et mettre sur les fonds de bâtissement le Haut Conseil des collectivités locales. Ce serait un instrument de ligne africaine. Pour que les collectivités territoriales, le gouvernement local puisse avoir une voix à l'échelle du continent. Des propositions saluées par ces invités d'un jour qui souhaitent que les États membres de l'UMO accordent 20% du budget national à la décentralisation afin que le développement local soit une réalité dans l'espace UEMO. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la conférence régionale sur la coopération transfrontalière tenue à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Le verbe et le sang, c'est l'intitulé d'un documentaire dont la première diffusion a eu lieu récemment à la maison de la presse ici à Abidjan. Écrit et réalisé par le journaliste et documentariste camerounais Seed Penda, le film s'interroge sur l'anticolonialisme et le panafricanisme de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, Maïsako. Laurent Gbagbo, despote ou anticolonialiste, le verbe et le sang, retrace la trajectoire de l'ancien président ivoirien depuis son arrivée au pouvoir jusqu'à sa chute en avril 2011. Pour l'auteur, ce documentaire n'est rien d'autre qu'un devoir de mémoire. J'ai voulu placer devant les Ivoiriens une sorte de miroir pour qu'ils s'y regardent, pour qu'ils regardent à quoi ils ont ressemblé pendant les dix années de Gbagbo. Violence, xénophobie, barbarie, manipulation. Au-delà de sa volonté de dépeindre la politique et la personnalité de Laurent Gbagbo, Seed Penda a surtout voulu véhiculer un message fort à l'endroit des Ivoiriens en particulier et des Africains en général. Je l'ai fait parce que je veux montrer que j'aime l'Afrique, je veux montrer que j'ai rêve État-Afrique, je veux montrer que je rêve République-Afrique, je veux déchirer ma carte d'identité camerounaise, je veux déchirer mon passeport camerounais, je veux le passeport africain, je veux la carte d'identité africaine. Le documentaire est bien accueilli par le public. Ce n'est pas au contraire pour exacerber la division, mais c'est pour rappeler aux Ivoiriens qu'il y a des choses, on est parti trop loin et qu'à un moment donné, il y a la nécessité de réconciliation. Ça interpelle tous les chefs d'État africains qui ont tendance comme ça à minimiser les peuples. Il faut qu'on respecte les peuples, je pense que l'Afrique aurait beaucoup à gagner en permettant à ses leaders de respecter les peuples qui les élisent. Laurent Gbagbo, despote ou anticolonialiste, le verbe et le son, est le fruit de plusieurs heures d'entretien avec des victimes et parents des victimes, mais aussi avec plusieurs personnalités, dont le chanteur Tikenja de Fakouli et l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wad. L'actualité sur le continent avec cette interrogation, faut-il rappeler ou non le contingent tchadien déployé en Centrafrique ? Les avis sont tout simplement partagés. N'Djaména s'inquiète pour ses ressortissants de Bangui. Les unes de la presse en témoignent. Les populations civiles sont prises dans la tourmente des violences et des militaires opérant sous mandat de la force de l'Union africaine, la Miska, ont été tués. Nous venons de perdre six soldats injustement attaqués par des commanditaires tapis dans l'ombre qui se cachent et qui prennent le nom des anti-barakas. Or, nous savons pertinemment que ce sont en fait des anciens débozisés qui ont infiltré la population et qui, lâchement, commettent ces actes-là. Dans Bangui, les tchadiens sont accusés de prêter main forte à l'ancienne rébellion Séléka qui a renversé le président Bozizé. Une rébellion qui compte en son sein de nombreux tchadiens. Des accusations que réfute N'Djaména. Nous constatons malheureusement qu'il y a aussi, ces derniers temps, une charge médiatique de certains médias qui jettent de l'huile sur le feu et qui veulent jeter nos propres sur nos forces de défense et de sécurité. Bangui s'enfonce toujours plus dans la violence. La canonnade a encore retenti une bonne partie de la nuit et la population fuit dans tous les sens. Une panique générale, on a été traumatisés toute la nuit et surtout que c'est des armes lourdes qui ont tourné hier. La Croix-Rouge ne cesse d'apporter des cadavres à la morgue de l'hôpital communautaire. Une soixantaine lundi 23 décembre, une quarantaine depuis mercredi. Et un charnier comprenant une trentaine de corps portant des traces de torture a été découvert à proximité du palais présidentiel. Beyrouth, la capitale du Liban, a été ce vendredi la cible d'un attentat à la voiture piégée. L'explosion très violente a été entendue partout à Beyrouth. Mohamed Chata, un proche conseiller de l'ancien Premier ministre Saad Hariri, a été tué dans cette explosion. 10h vendredi matin, une énorme déflagration se produit dans le quartier Starco, en plein centre de la capitale libanaise. Une voiture piégée vient d'exploser, secouant tout Beyrouth et dévastant l'hôtel Starco. Une fois les fumées dissipées, les premiers secours retirent des gravats. 5 morts et une cinquantaine de blessés. Parmi les personnes tuées, celles ciblées par l'opération. Il s'agit de Mohamed Chata, une personnalité de la coalition du 14 mars, regroupant des musulmans sunnites et des chrétiens proches des deux anciens premiers ministres libanais. Rafi Hariri, mort dans un attentat similaire, et son fils Saad, aujourd'hui à l'étranger. Âgé de 62 ans, Mohamed Chata, ancien ministre lui-même, se rendait à une réunion de sa coalition. Moins d'une heure avant de mourir, cet adversaire du régime syrien avait publié sur son compte Twitter un ultime message accusant le Hezbollah de rechercher des pouvoirs, similaires à ceux que Damas a exercés sur le Liban pendant 15 ans. Excédés par ce nouveau pas en direction de la guerre civile, les passants y ont aussitôt dénoncé une décomposition du pays liée à la situation en Syrie. Comme vous pouvez le constater, toutes les boutiques sont détruites. J'estime que tout ça, c'est du terrorisme. C'est une opération de destruction du pays et de ses habitants. Que dire de plus ? Que Dieu nous vienne en aide et que Dieu protège ce pays. Cet assassinat intervient trois semaines avant l'ouverture à la haie du procès de cinq membres du parti shéite libanais pro-iranien soupçonné de l'assassinat de Rafi Hariri en 2005. Son fils Saad a aussitôt pointé du doigt les mêmes assassins que ceux de son père. Le Hezbollah a accusé les ennemis du Liban et Damas a dénoncé la main d'Israël et de l'Arabie saoudite. Poursuivons l'actualité à l'étranger avec des brèves en images. Commençons par l'actualité au Brésil, les intempéries. 44 morts et plus de 60 000 déplacés à la suite des fortes pluies qui se sont abattues dans le sud-est du Brésil dans les états de l'Espirito Santo et de Minas Gerais. Ces précipitations sont considérées comme les plus fortes depuis 90 ans. Torrents de boue et glissements de terrain ont emporté plusieurs habitations. 79 communes dans l'état de Minas Gerais sont touchées et l'état d'urgence a été décrété dans 26 autres. La présidente Dilma Rousseff, en visite dans les zones touchées, a promis une aide gouvernementale aux familles sinistrées. Au Cambodge, des milliers d'ouvriers et d'ouvrières du textile en grève pour de meilleurs salaires ont rejoint les rangs des manifestants d'opposition qui réclament le départ du Premier ministre Hun Sen au pouvoir depuis près de 30 ans et l'organisation de nouvelles élections législatives. 300 000 ouvriers en grève à Phnom Penh avec pour revendication le passage à un salaire minimum de 160 dollars par mois en 2014. Le gouvernement propose seulement 95 dollars. Au Cambodge, le secteur textile emploie 650 000 personnes dont 400 000 travaillent pour les sociétés exportatrices. L'armée a été déployée jeudi au Bangladesh pour prévenir les violences meurtrières à l'approche des élections législatives du 5 janvier, élection boycottée par l'opposition. Les premières troupes ont pris position au début de semaine à la demande de la commission électorale. L'ancienne première ministre et chef de l'opposition, Khaled Azia, a été placée en résidence surveillée après avoir déclaré que ce déploiement de force allait dresser l'armée contre le peuple. Le gouvernement refuse de repousser le scrutin malgré le boycott des 18 partis d'opposition. Les militants du Greenpeace, 5 Britanniques et 1 Canadien ont quitté vendredi la Russie à bord d'un avion qui a décollé de Saint-Pétersbourg à destination de Paris. 100 jours après avoir été arrêtés pour une action dans l'Arctique sur une plateforme de Gazprom. Un autre a quitté la Russie en train pour la Finlande après avoir obtenu un visa de sortie du territoire russe. Arrêté fin septembre, les 30 membres du navire du Greenpeace dont 26 non-russes libérés sous caution en novembre ont bénéficié de l'admistie votée la semaine dernière par le Parlement russe. Événement télévisuel, l'enregistrement de l'édition 2014. Bonjour 2014, à l'Udank demain samedi au Palais des Sports de Trècheville. Mais avant, faisons un tour dans les coulisses des préparatifs. Les premières émotions de l'année vécues par les téléspectateurs du monde entier en regardant la télévision ivoirienne, c'est souvent ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne bois plus d'alcool. Il arrive à la maison, il ouvre son frigo, il prend une bière glacée, il me plonge dans l'eau. Une fois. Deux fois. Trois fois. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus bière, tu t'appelles jus d'orange. Près de dix ans que cela dure. Et aujourd'hui, le succès est au-dessus des espérances. Aujourd'hui, Bonjour est un événement. C'est un événement qui n'appartient plus à la RTI. C'est un événement même qui a été suscité. Mais il faut dire surtout que c'est un événement que les Ivoiriens attendent. Donc, c'est un rendez-vous. Au fil des jours de l'an, Bonjour 2014 est devenu le meilleur casting pour des comédiens débutants ou confirmés. On dit Bonjour Demi, bonjour là. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Tu as été révéler dans Bonjour 2000 combien même ? 2011. 2011. C'est la chanteuse où tu as fait ton histoire bizarre. De toute façon, voilà. Voilà quelqu'un encore qui témoignage fruit des bonjours. Voilà. Donc, il dit il vous donne rendez-vous. C'est 28 là, c'est un bêté. Fruit des bonjours. La cuvée 2014 de l'émission se compose d'humoristes talentueux toujours soucieux d'arracher des fourrières au public. De l'émotion, de la gaieté, de l'humour, c'est ce samedi 28 décembre au palais des sports de Trècheville. C'est à mon vieux, c'est à voir, non ? Ça là, c'est Jésus, Andra, tu es au courant, ils ont le son. Nous, tous ici, on est déjà afférés, vous êtes en Zorro, il ou elle s'est tombé dans les yukouris. Alors voilà, donc nous allons terminer ce communiqué, bien évidemment, dans le sourire, n'est-ce pas ? Le directeur général des impôts invite les propriétaires de maisons, de bâtiments ou de terrains à payer leurs impôts fonciers au plus tard, le 31 décembre 2013, pour bénéficier d'une réduction de 25%. À cet effet, il les informe que les caisses de la Direction générale des impôts seront exceptionnellement ouvertes demain samedi 28 décembre de 8h à 14h sans interruption. Merci de nous avoir suivis. Bon suivi le programme sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada